peut-être qu'il va te dire mais si tu ne l'aimes pas au même titre que moi ça m'étonnerait qu'il t'aide c'est ça la différence il nous aime tous mais nous ne l'aimons pas de la même manière voilà ok à l'eau est désolé à l'eau alors j'ai dit désolé vous avez appelé plusieurs fois voilà et pardon pas grave et c'est grave dit vous avez beaucoup acheté non je n'ai pas même pas comment vous savez ça va ça va ça va on est merci donc là c'est un an est direct dans ma taux c'est que j'ai essayé d'appeler aussi voilà 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 après vous sont à l'équipe tout le monde là quelque chose à dire quoi voilà c'est vraiment tu vois effectivement et commençant j'allais parler un peu sur l'imam et pour moi à l'heure dans tout l'appareil voilà tente à le bon personne n'est pas faire oui tout à fait voilà ce tour n'a d'une aura qui n'arrêtent qu'ils aiment sonner et à un tableau et alfa denira bune lui n'avait rien à à se justifier au peu plus qu'il est un peu plus d'une maison à molleur n'avait à l'eau boucle les milliers de roya il n'était pas obligé à m un bon moment n'avait pas affaiblit et on n'avait rien à il n'y en a mais elle mou fait si l'appareil les mouropa y w στη mounaf et en 275 les mounaf et on le fait 정도e et voilà hélas d'une n'a colorante nomme aux voyager fan de 클� fin d'eux tout à fait il n'est voilà comme d'un jour à 31 v perjudice n'a été basé parce que à 12 le mais moi non Ce n'est pas un vrai é medals pour moi. Il y a des compliments qui sont vomibles et qui a été rendue. Je me trouve qu'il est un petit devin de caractère par l'adresse. Mais j'ai pas essayé de voir si je fais des images. Je n'ai qu'à 22 ans. l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie je ne suis pas là pour juger le peuple avec la partie au pouvoir à l'époque à l'époque il n'a pas encore kedopo 43% lesunu a tc dd bella combi n'est pas l'idée de redire à paris à l'où en avant d'abord tu vois donc les paroles et tout il en a qui n'est pas moi la tour à moula mona wayne il est là d'une doucement à moi c'est de nous donc ah ouais mais voilà pour le film d'indignes d'un nom d'arrivée qu'il est souri bama d'abord à timon voilà donc à la quête au peuple le bataille m'a une heure sans finir et tb ça c'est la logique et ce qui concerne colonel de fête à salla tombe et manteau fallosez autour de ma conterie à faiboumbe et tout et il m'a demandé au louis moula remercier c'est que et d'un matin d'indignes et boya et puis surtout surtout la maman fait qu'il est là à la fin de créer vous avez remarqué depuis combien d'années en yana comme boire et l'air d'une émarche la bama et la mérée de l'indembre parce que il n'y a jamais eu depuis tant de contes judé je répète actes de reconnaissance ou de sensibilisation au niveau de ces personnes, par exemple, et ça, ça se passe souvent, et donc, souvent tu sens que les partis, ils se disent, oui, ils disent, non, je vais te faire bien, je vais te faire bien, voilà, quand je vais te faire bien, je dois te faire bien, c'est ce que je ressens. Mais là, tout le monde apprécie. Ça veut dire qu'on a des gens qui apprécient. Et dès qu'on réchauffe en ce moment à Guinée, tu vois, parce que là, tu es un dévisé. Parce qu'il y a des lignes gros. Là, il y a des langues, 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 il y a des langues. Donc, il y a à comprendre qu'il faut faire que moi, c'est salutaire et c'est encourageant. Il y a des langues. Et le dernier mot que je peux dire, c'est que je veux savoir. Parce que, il y a des langues. Quand il y a des langues, le monsieur est précieux et dit, il y a des langues, il n'y a pas de confiance. Il y a une incontfiance, il n'y a pas de confiance, que ça n'allait pas. Donc, laissons-le du temps. Et là, tout ça, il y a des langues. Il y a des langues, 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 et puis, il y a des langues. C'est une hausse, il y a des langues comme ça, mais la décente n'a pas de confiance. Donc, c'est des trucs, il y a des langues, il y a des langues. Il y en a un moment, il y a des langues, le meilleur des langues. voilà il faut le soutenir il faut que tu ne me fasses pas sinon il faut qu'il soit à ta guérie ça fait autre chose parce que tu es ma vie je ne veux pas que tu es à la vie je ne veux pas que tu es à la vie je ne veux pas que tu es à la vie si tu es à la vie voilà il faut que tu es à la vie aminallah aminallah Jah est mort et il est mort, Dieu tuo jaune pour moi. Il faut bien ne le faire pas. Quelqu'un bonhomme, je te le fais. J'étais mari à la religion. Les gens sont mariés. J'ai un esprit et tu m'encoules. Tu m'en souffres, tu m'en souffres et tu es mort. à la première fois il y a un problème pour la terre de la ville. Je vous ai dit que 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 ceci est possible. Je vous ai dit que c'est évident. C'est évident que vous nous avez dit que vous nez pas encore. Au moment où vous êtes au pouvoir, vous allez tomber dans votre pays. parce qu'ils voyaient ici banalement comme l'eau d'Aroche donc à l'heure de la Foumbourg amin 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 merci beaucoup et de continuer à sondager dans ton combat merci à vous merci à bientôt merci on l'arrête on va aller chez vous les appels à l'absence et à travers le coup d'âge de rappel j'ai appelé en train d'appeler allo 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 on a l'affiche on a l'affiche on a l'affiche oui 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 franchement là c'est intéressant voilà Voilà. Donc, d'abord, je dois dire que l'Imam Raffira. Donc, l'Imam prophète, il n'a pas de compte exactement ce qu'il y a. Il suffit de dire que l'Imam Raffira, c'est un troisième mandat, Il suffit de dire que l'Imam Raffira, il suffit de dire que l'Imam Raffira, le secrétaire général... Jamal, Ali-Jamal, il suffit de dire que l'Imam Raffira a été le président de la loi. Non, je ne sais pas. Le secrétaire général, nous adorons la grande mosquée. Il a fait le troisième mandat, le parti politique, le président. C'est ce que je disais, parce que quand j'ai fait Facebook, nous avons dit que c'est bon. C'est vrai. Il y a un imam qui a fait un peu d'enfant, il nous a fait un imam qui a fait un imam. C'est-à-dire, il a fait un imam qui a fait un imam qui a fait un imam qui a fait un imam. Mais il n'est pas vraiment pas fait de retour. qui fait donc c'est tout comme autant dire que je peux je peux profiter pour me dire parce que c'est un problème c'est un problème c'est un problème on ne peut pas l'homme non c'est tout c'est tout il y a pas il y a l'un l'une l'autre au don donc on a besoin de la Guinée et de la Guinée. Il n'y a pas de la Guinée, il n'y a pas de la Guinée. Mais il n'y a pas de la Guinée. Mais il n'y a pas de la Guinée. La Guinée a mis à tous les femmes en guine et allant. Parce qu'ils ont pris 50 et quelques personnes, 4, qui n'ont pas de la Guinée, et si la Guinée a mis à tous les femmes. Et bien la Guinée a mis à tous les développés. Peut-être qu'ils ont centralisé l'argent, et bien les Guinées sont des ressources centralisées, et ils ont failli avoir des jeunes, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes. Donc, la Guinée a mis à tous les développés. Je ne sais pas forcément qu'ils n'étaient pas dans le Sorbonne, mais ils ont des mentalités. Les Guinées sont commerçants, mais ils sont riches. Et ils ont des développés. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas de la Guinée. Il faut pas voir que ceci là. Il faut écouter tout le monde. Et je ne sais pas si je n'ai pas de la meilleure. C'est tout. Alors franchement, « Amen ! ¡Amin ! » Sous-titrage ST' 501 Ok. Maintenant, ceux qui m'ont appelé plusieurs fois, il y a un qui vient d'appeler un 85 à la fin. 85 à la fin, je vous appellerai. Bon, allez-y, t'as marrimé un peu. Bon, allez-y, t'as marrimé un peu. On va y si j'ai regardé, oui. Ok. Oui, bonsoir, merci de vous. Bonsoir, comment ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Voilà, je voudrais juste intervenir parce que le décider, c'est extrêmement important. Moi, je voulais juste dire que l'imam a marqué beaucoup de sagesse. Normalement, ils auraient dû se taire comme d'habitude et sans vraiment avoir à mettre sur la place publique une incohérence et une mauvaise foi. Parce que, je m'excuse, c'est un vieux, mais voilà, c'est vraiment, c'est insensé, c'est pas normal de tenir ce genre de propos. Donc, personne, personne, je dis bien, moi, en tout cas à ma connaissance, personne ne l'a demandé de demander un soulèvement populaire contre Afa-Condé. Personne ne l'a demandé. C'est que les gens le reprochent, c'est tout simplement le fait qu'il se tue pendant que les enfants sont en train d'être assassinés. Un imam, son rôle, c'est quoi ? C'est de veiller à la cohésion sociale. Pourquoi il y a les serments du vendredi ? Ça veut dire que les sept jours, les six jours de la semaine, chacun va à la prière pour s'éduquer, pour s'imposer un certain mode de vie et s'interdire certaines choses. Au septième jour, il vient et l'imam, il rappelle les interdits et il réitère les recommandés de Dieu. Ça veut dire tout ce qui est cohésion, tout ce qui... donc de s'éloigner, tout ce qui peut mettre en mal le tissu social. Ça, c'est le rôle de l'imam. Oui. Mais la politique, c'est que... où est la politique ? Pourquoi il nous parle de politique ? Quand il y a un enfant qui est assassiné à bout portant, mais c'est un crime, ce n'est pas de la politique. Pourquoi il nous parle de la politique ? Ce n'est pas de la politique, c'est tout simplement un crime. Quand il y a des gens qui sont emprisonnés injustement, des imams en plus... Oui, des imams d'ailleurs. Voilà. Parce qu'ils ont dit, ils ont ouvert leur bouche pour s'opposer concrètement à une violation de serment qui est un mensonge. Et voilà, donc ils sont incarcérés à cause de ça. Et lui, en tant qu'imam, normalement, le premier imam de la République, son rôle, c'était de rappeler tout simplement... Moi, je ne me mêle pas de vos batailles, mais ce que je trouve injuste d'emprisonner des gens, c'est vrai. C'est aussi simple. On ne l'a pas demandé de boire toute la merde qu'on a crée. En tout cas. C'était de trancher, d'avoir une position tout à fait tranchée par rapport à des crimes qui se faisaient sous ses yeux. Oui. Si un musulman ne peut pas condamner des assassinats, parce qu'on dit qu'on assassine un seul musulman, c'est comme s'il assassinait toute la terre. Donc, c'est des enfants, des anges, on peut dire des enfants de 15 ans, la moindre d'âge des gens qui ont été assassinés sur l'acte de la liberté, c'est 30 ans, la moindre d'âge. Et tous ces enfants, il y a des écoliers, il y a des universitaires, il y a des futurs ministres, il y a des futurs présidents parmi eux, qui c'est ? Il y a des futurs imams, il y a des futurs oulémas parmi ces gens-là. Aujourd'hui, la plupart, parce que tout le monde sait, la majorité à l'âge, ce sont des peules. Donc, à l'âge de cet temps, déjà, vous êtes amenés chez un maître coranique, vous apprenez le coran. Donc, c'est des musulmans convaincus, des pratiquants, qui sont en train d'être assassinés, tout simplement parce qu'ils parlent de la façon dont leur pays est géré. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est tout simplement des assassinats. On ne peut pas, quand il y a, même ici, en Europe, ici, nous qui sommes ici, un cafre, quelqu'un qui ne croit jamais en Dieu, quand tu viens voir quelqu'un qui est en danger, tu refuses de l'aider. Ça veut dire qu'on peut te poursuivre pour non-assistance de personnes en danger. Et ça, ce sont des cafres, des chrétiens, à plus forte raison, un musulman qui fait les interdits, se plaint dans le Coran, de ne pas cautionner un mauvais acte, cautionner des péchés. Donc, un musulman, c'est quelqu'un qui, qu'on appelle, qui recommande le bien et qui blâme le mal. Mais ça, ce n'est pas de la politique. D'accord, d'accord. Maintenant, on va venir à la deuxième question parce que je vais bientôt arrêter par rapport au cimetière. Deuxième question, moi, ce qui est important pour moi, c'est que ce monsieur, comme tout le monde pensait, moi, il y a un récit que Mandia Sidibé a fait sur Facebook, je ne l'ai lu pas beaucoup, mais ça m'a glacé, quoi. Le fait, il dit qu'il a été voir Mamadi Doumbouya avec sa famille. Le monsieur s'est levé et il lui a donné, il a donné les gens qui l'accompagnaient de la place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une humilité. Le monsieur, même le jour où il y avait les handicapés, les handicapés qui venaient, qui étaient dans ses concertations. Cette dame qui parlait, il s'est levé là où il est, il est venu au plein de la dame. Pour l'écouter mieux. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça m'a beaucoup marqué. Donc, c'est un type qui est décidé à aller vers le sens de l'apaisement et de la vérité. Et c'est ce monsieur-là, qu'on le veille ou non, il va réussir parce qu'il est dans le chemin, dans le chantier d'Allah. Alors, on va l'assister, il va réussir. Nous méritons tous le bonheur, nous méritons tous d'être des gens normaux. Et ils vont se battre pour ça. Non. C'est un signe, c'est un gratuit. Et j'en ai déjà. Ok. D'accord, je vais vous laisser, je vais appeler un autre parce que vous savez comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qu'est-ce qu'il ya deux questions la compatibilité entre la religion et l'islam et la sortie de de votre chère imam donc voilà bah oui oui donc je dirais d'abord je salue tout le monde qui est la paix soit sur vous et charles là merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le travail que vous faites puisque vous faites tout cela pour avoir plus de lumière pour aider aussi comment dirais-je à nous à beaucoup des gens de comprendre certaines choses oui tu fais d'abord dans la vie dans la vie quand il nous a créé il nous a créé avec des valeurs oui j'ai n'a pas créé comme ça l'islam d'entre eux que nous parlons est plus âgé que la politique die a créé d'abord par exemple le nom de définition allemme ont fait que l'islam est la voiture et la droiture est un chemin qui mène au bonheur oui donc c'est de tourner et l'obéissance dire à la misère c'est ce qui est en train d'arriver à notre c'est qui est arrivé au guiné en fait alors que tu il nous a créé et puis il a créé et il a créé l'islam il a dit il n'a qu'une qui est la religion des dieux et que dieu tu dénais c'est lui qui appelle à 85 là on va parler à l'islam qui nous impose un virtuel par exemple si nous prenons aujourd'hui c'est que nos imams vous dites non sauf et appellent qu'un anama allo oui voilà donc donc l'islam n'est pas seulement comment dirais-je la spiritualité comme c'est que ceux qui pensent nos religieux aujourd'hui si nous prenons aujourd'hui le premier imam le premier notre cher premier imam vraiment on peut dire que le temps a beaucoup changé le temps a beaucoup joué regardons par exemple le temps de la salle compte et si on se permet de faire une comparaison le temps de la salle à compter et le temps des cas saura le temps de la salle a compté c'est le président même fait lui-même qui courait c'est lui même qui venaient chercher les imams ils venaient chercher les imams mais aujourd'hui c'est les imams qui courent pour aller chercher le président pourquoi parce que la vérité n'existe plus les imams ne disent plus la vérité c'est ça le problème alors qu'ils oublient que chaque pays est gouverné par trois personnes il y a les imams il y a le président et puis il y a les opposants alors que tout c'est tout et tout ce clan là il dirige le peuple les imams disent qu'ils ne veulent pas se mêler dans la politique oui mais bien sûr mais c'est c'est le peuple là le peuple de ce pays là que lui aussi il dirige derrière lui oui c'est le même peuple là qui va comment dirais-je faire la campagne des opposants ou des présidents mais on a vu chez nous aujourd'hui tous les imams sont devenus des grands politiciens des grands grands politiciens et là je m'en parle c'est mais ce que je connais très bien quand je le dis je le connais je le connais très bien c'est 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 un monsieur qui est vraiment qui a fait beaucoup de choses en guinée mais ça c'est depuis tant de l'enfant à compter mais depuis qu'à saura a mis son pays en guinée ça dit le monsieur là je ne comprends pas toutes personnes toutes personnes vivent à qui va s'approcher de cassahoura tu seras malheureux tu seras vraiment malheureux c'est ça qu'il va t'accompagner aussi depuis que notre imam de collaborer avec cassahoura c'est seulement des injures des problèmes tout ça là qui dit qu'il n'a plus de respect l'imam c'est qu'il ne dit plus la vérité si je me permette oui parce que on a vu le temps de l'enfant côté comme il s'exprime mais aujourd'hui il dit plus rien il n'était plus rien après c'est pour dire qu'il n'est il ne fait pas parler de la politique alors que le professeur c'était le plus grand politiciens c'était le plus grand politiciens il a dit au professeur il a fait pour dire que le professeur comment dirais-je dieu même l'avait dit de pratiquer la politique ça la politique il n'y a pas il se l'a dit la vie n'existe pas il faut inviter ces gens là il faut les appeler comment dirais-je à la voix de votre seigneur oui avec la et une bonne exhortation et discuter avec eux de la meilleure manière de dialoguer avec lui faut dialoguer avec cette personne donc si vous prenez aujourd'hui notre imam j'ai vu son intervention à la radio il dit qu'il avait commandé il n'avait plus accès à parler avec cassoura mais si vous n'avez pas accès alors que vous aussi vous êtes l'imam des idées d'une république vous appelez le président il ne prend pas vous vous voyez que le président est en train d'assassiner les enfants de ce pays quel est votre rôle en ce temps vous devez prendre votre responsabilité vous dénoncez ça dans votre mosquée vous dites la vérité aux gens vous dites la vérité au président normalement c'est comme ça on a dit dans tous les pays ce sont les présidents qui courent derrière les imams ce sont pas des imams qui courent derrière comment dirais-je les présidents de la république donc notre imam notre imam il s'est tué il s'est tué le plus le plus mauvais est qu'il ne devrait même pas s'exprimer parce que quand il est parti comment il est parti à l'espace tout ce qu'il a dit là bas c'était pour se sauver c'était juste pour sauver sa tête c'était pour sauver son image alors qu'il devrait parler il devrait parler de la réconciliation il devrait chercher à comment dirais-je à demander pardon lui d'abord présenter ses excuses et présenter ses excuses comment dirais-je à tous ces que à tous ces imams là qui ont contribué à comment dirais-je à l'assassinat des enfants de la guignée parce qu'ils aient aussi ils ont joué la politique dans les mosquées oui nous tous on a vu ça mais notre imam il s'est contenté de sauver son image et quand on lui pose une question il dit est-ce que vous m'avez vu là-bas est-ce que vous m'avez vu là-bas c'est pas une question de vous voir là-bas parce que nous on n'était pas là mais on vous a posé question est-ce que ça c'est normal de faire ça d'abord vous écrivez les tests vous donnez à tout le monde vous donnez à tout le monde de dire de lire ça dans les mosquées c'est des choses ça ne se fait pas ça ne se fait pas oui ça ne se fait pas parce que ça vous limitez vous limitez comment dirais je vous limitez vous vous appelez à ces gens là de ne pas dire la vérité mais de dire ce que vous vous pensez de rentrer dans votre esprit de dire ce que vous voulez donc c'est ce qu'est alpha qu'on est en fait c'est pour cela que le monsieur la nuit respecte plus c'est jamais parce qu'il a vu que c'est déjà là et les chefs c'est que des bénéfices il n'y faisait que mentir alors qu'ils savent que le prophète mouhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit marra amin qu'on n'a pas la faille ou à yuroubiya et si vous voulez si vous voyez du mal combat qu'ils combattent et c'est mal mais avec votre main si vous ne pouvez pas avec votre main cela veut dire parler donc dénoncé dénoncé si vous pouvez le fait pour les dénoncé alors qu'ils avaient toutes les possibilités de leur mort et de dire la vérité à tous les guinéens à tous les guinéens mais aujourd'hui il n'y a c'est à dire la guiné n'a plus de répéter n'a plus de répéter dans les autres pays comme le sénégal quand il y a un problème tout le monde se projette vers les imams des religieux pour intervenir entre eux entre la population et le président mais aujourd'hui chez nous en guiné c'est le contraire il n'y a rien il n'y a pas où aller il n'y a pas il n'y a pas où aller donc et les guinéens aussi ils ont délaissé les commandes et les prières tout ça là ils pensent que quand on parle de l'islam ils disent non quand ils parlent de politique ils pensent que la politique est venue avant l'islam parce que quand tu prends l'islam est venu avec la politique la politique c'est c'est une science qui nous permet de comprendre pourquoi et comment les êtres humains doivent vivre ensemble afin de vivre ensemble il il nous faut forcément il nous faut forcément des chartes des règles des lois pour pouvoir se comprendre c'est respecter sinon chacun fera ce qu'il veut un être humain a toujours besoin d'organisation oui pour avancer donc on a pu faire on a besoin de ça on a besoin de ça on a besoin qu'on soit organisé il n'y a pas alors que si on a besoin de notre organisation on va les trouver dans notre religion oui c'est dans notre religion on se sentira qu'on se sentira plus mieux plus à l'aise en confiance le prophète mouhamou mais ils avaient la foi ils avaient la force plus que ces gens là c'est par la conviction c'est juste parce qu'ils avaient la forte conviction que dieu est là oui ok on va passer on va passer à la deuxième question parce qu'il faut que j'arrête maintenant allo allo oui on va passer à la deuxième question de la visite au cimetière parce qu'il faut que j'arrête maintenant quoi ah ok oui oui donc ce qu'ils disent les gens qui sont en train de condamner ça c'est 100% des gens c'est les cassouragistes qui sont en train de raconter des histoires sinon même visiter visiter une tombe on gagne de bénédiction quand tu visites une tombe tu gagnes de bénédiction tu visites une tombe tu pries pour les gens qui sont là et ces gens-là se rencontrent parce que cette prière là-bas les toucher là-bas c'est recommandé dans l'islam c'est recommandé dans notre religion de visiter et c'est ça ça te permet aussi et de rappeler toi qui est là toi qui es en train de visiter parce que les gens qui visite aujourd'hui était comme toi et tu seras comme ces gens là c'est comme ça mais c'est tout bien aujourd'hui à visiter comment diriger les tombes de ces grands hommes qui ont dirigé la guinée ils sont partis plus fort que lui donc lui qui sera comme ces gens-là il est parti jusqu'à jusqu'à où alpaconde assassiné les les enfants là c'est un soulagement c'est un soulagement pour ces gens-là parce que c'est une c'est une c'est un conseiller je vais pas prononcer je vais pas prendre le mot ethnie mais on sait comment comment ça s'est passé les gens qui ont été marginalisés c'est-à-dire piétinés ils vont dire bafouer leur dignité donc si le président de la république aujourd'hui s'est déplacé pour aller là-bas prier ces gens-là et compatir leur douleur et dire oui c'est que vous êtes arrivé vraiment c'est que personne ne peut cautionner ça c'est pas bien ça devrait pas arriver donc moi je pense que c'est on doit on doit lui féliciter on doit l'encourager à faire plus que ça on a même vu quand quand commande la dame handicap qui était à la cérémonie comment 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 il a respecté cette table là comment comment il s'est élevé venir vers cela vraiment c'est un bon exemple on n'a qu'à essayer de prier pour lui pour qu'elle comment dirais-je pour que Dieu le guide de plus pour que Dieu lui sauve parce que Satan le Satan des comment dirais-je les Kassahoura et les Kassahoura je sais c'est qu'on soit comme ça là Inch'Allah par la grâce de Dieu je vais vous laisser je prie tout un chacun toute personne qui a suivi celle-là que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu exauce vos vies Inch'Allah A bientôt Inch'Allah merci car là tu payes aussi Mariam Bangoura dit comment tu vas je viens juste de te voir là je voyais pas qu'il veut dire une chose importante il faut écrire la chose importante là parce que là là il faut que moi j'arrête je suis vraiment désolé nous allons manger vous avez bien mangé là nous aussi nous allons manger Inch'Allah merci à tout le monde voilà ceux qui ont partagé ceux qui ont commenté et tout je pense que la majeure partie des gens qui me suivent il faut enregistrer ce numéro normalement je ne dois plus de donner voilà et ceux qui demandent souvent les numéros le numéro est tout le temps sur la page ou comment on appelle ça ou dans le titre donc voilà ça il faut garder ça quelque part enregistré quand vous voulez appeler à ce moment là vous appelez parce que c'est pas tous les directs qu'on appelle c'est pas tout le moment qu'on fait intervenir mais il y a des moments ça peut arriver quand ça doit arriver on le fait donc je vous dis merci à tout le monde à bientôt Inch'Allah la meilleure des justices c'est la justice de notre seigneur de notre créateur Allah SWANATALAH moi en tant que croyante ce qui est arrivé à ce monsieur à ce pervers et à ce voyou et à ce voyou j'ai pas envie de dire son nom pour moi c'est une justice c'est une forme de justice voilà après chacun fait comme il veut chacun fait à sa sauce moi je dis ici ce que j'ai envie de dire je ne travaille pour aucun parti politique je ne travaille pour aucune communauté je vais dans le sens que je pense être juste et équitable après les autres font comme ils ont envie de faire je n'impose à personne je voulais toujours dit je n'influencent personne je ne suis pas une influenceuse maintenant si j'arrive à influencer certaines personnes et que ça change leur vie c'est une bonne chose c'est pas mal donc chacun porte son bagage c'est pourquoi je vous dis moi je porte mon bagage Allah a donné à chaque âme le bagage qui peut supporter si je m'assois ici je parle de ce que je dis ce que je dis aujourd'hui dans ce sens que moi je dis que c'est l'islam c'est ce que moi je pense maintenant ceux qui ont mémorisé le courant si vous avez pris le courant vous vous êtes assis dessus vous n'êtes pas mieux que moi parce que vous n'arrivez pas à dire ce que je suis en train de dire parce que moi je suis en train de vous rappeler que ce que vous avez mémorisé là moi je ne l'ai pas mémorisé vous vous l'avez mémorisé mais vous ne savez pas quoi en faire donc je vous dis que la solution de tous vos problèmes la solution de l'humanité se trouve là dedans voilà c'est ce que moi je suis en train d'essayer de vous dire c'est comme quand quelqu'un vous dit juste un exemple tout bête que la bauxite que vous avez là ça détruit votre écosystème vous n'en profitez pas diminuer la production ou arrêter complètement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bauxite qui vivent mieux que vous donc posez vous la question s'il n'y a pas un problème ailleurs mais quand on ne réfléchit pas correctement je pense que quand on n'est pas avec Allah un satanique fait de toi ce qu'il a envie de te faire et c'est mais n'importe quoi à ma douleur c'est moi n'importe quoi que je raconte depuis quelques temps là que votre voyou il est parti en voyou et que tu es très fâché contre moi tout ce que tu as à dire c'est de dire n'importe quoi mais mon n'importe quoi a vraiment vraiment marché je suis très contente de moi par la grâce d'Allah et j'aurai continué voilà j'aurai continué à faire ce que je fais même si j'ai cinq personnes qui me regardent je le ferai moi Allah m'a écouté il a écouté mes prières je suis très contente de lui il est très content de moi Amadou Kurumansi tu n'es pas content ça c'est ton problème ce n'est pas le mien tu peux essayer de joindre les forces spéciales si c'est forces spéciaux ou forces spéciales pour qu'on essaie de t'amener là où votre voyou se trouve parce que quand on habite au voyoutisme on n'a pas envie de laisser votre cafre on l'a pris comme un cafre donc on l'a fait traverser comme il faut c'est ce qui l'a mérité chacun mérite ce qu'il a le peuple de guinée pour l'instant c'est ce que nous méritons oui ce qu'on vit là c'est ce qu'on mérite quand on changera notre vie changera quand on sera prêt à changer on nous amènera quelqu'un qui est à notre image c'est très très simple rien que rien que ça Allah donne à chaque peuple le chef qu'il mérite rien qu'appliquer cela c'est islam politique on aurait changé depuis aujourd'hui mais comme on ne veut pas se remettre en question comme les amas de malheureusement ça c'est votre problème ce n'est pas le mien moi j'ai gagné je me dis merci à Allah merci à moi-même je suis contente qu'est ce qu'on peut faire on ne peut faire que ça donc je vais continuer et moi je suis sur une lenteur c'est le menteur qui est pressé moi je vous ai dit alpha condé je prends mon temps c'est quand même deux mandats c'est bon pour moi si ça s'arrête au bout d'un an c'est bon non c'est bon maintenant là le chemin que j'ai pris là je me dis même 50 ans moi c'est ça que moi je cherche quand je meurs qu'on parle de moi dans ce sens donc vous et moi nous ne sommes pas sur la même route on n'est pas du tout sur la même route pas du tout moi je suis très très différente de vous et vous le savez mais avec la patience on verra par la grâce d'Allah j'aime mon temps j'ai tout mon temps je suis pas pressé pas du tout c'est vous qui êtes pressé c'est vous qui savez pourquoi vous êtes pressé donc à l'aubat cette année c'est un étudiant à la rame guiné du pays parce qu'à l'art de la guiné aura cette réforme la guiné d'armes à cette réforme la guiné d'arrêt donc si l'histoire l'islam doit sauver l'humanité ça sera un politique ne sera pas de la mosquée ça sera adopté un mode de vie un style de vie et un état d'est normalement ce n'est pas à moi de le dire ça c'est le travail de mon salut et de ses confrères humains c'est ça leur travail donc ils ont échoué si vous n'êtes pas content pour ça c'est votre problème ce n'est pas le mien comme d'habitude ça ne va même pas me gâcher mon sommeil oui je me lève la nuit je fais mes prières c'est ce que je sais que j'ai bonne mine je suis pas maquillée je suis toute naturelle c'est pas beau la vie la vie n'est pas belle si elle est belle en mode islamique c'est la sincérité dans la foi et la certitude dans la foi c'est comme ça que ça se passe je remercie mon seigneur le seigneur des mondes le roi de toute l'humanité qui nous a créé par amour et qu'on a été ingrats donc l'ingrat il faut les traiter de la sorte le peuple de guiné a été ingrat envers son créateur ça c'est le travail de mon morceau ce n'est pas mon travail donc si je fais ton travail à ta place j'ai le droit de te dire ce que je pense voilà donc merci à tout mon abioto les bérinards c'est pas la création mais il y mande les FTC mais moi je m'assoie pas ou à la nara il faut a la marina il faut crise on ne va pas on l'achete il on nous finima mes deux ans le maagra fie à scénar et augural à la fin mme la mafra alors son et à la hamouf la et avec des deux mots finalement à la fin de mafim d'un à douce avec lui et avec des deux mots il n'y a mafima il ne s'agit pas de mafina il y a une autre mirochette et avec du fonds de maman c'est comme ça Amin Allah. A bientôt. Merci à tout le monde. Et puis peut-être à demain ou je ne sais pas quand. Comme d'habitude, quand vous me verrez, et ce sera ça, quand Allah accepte nos prières et nos doigts, nos jeunes et tout, nos invocations pour que Allah guide cette nouvelle équipe qui les guide. Voilà. Quand tu guides, tu seras juste et équitable. Quand tu n'es pas bien guidé, mais je reviens. Allah donne à chaque peuple le chef que vous méritez. Si vous avez des chefs qui ne font pas la justice, c'est qu'à la base, vous êtes injuste ou vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est très simple.